salut à tous c'est Kirito je vous retrouve aujourd'hui sur l6anerzine style pour vous faire des multi avocations enfin une multi avocation gratuite enfin deux si on compte la multi armes donc une multi personnages et une multi armes malheureusement c'est un peu décevant pour moi enfin pour mon compte ça me sert pas à grand chose pour ceux qui n'ont pas les Kirito ça va moi j'ai la plupart des Kirito donc du coup c'est un peu chance que c'est une multi avocations issues du don du social media et comme vous pouvez le voir la plupart des Kirito je les ai déjà donc en plus j'ai vérifié juste avant de commencer la vidéo dans cette dans cette avocation il n'y a pas d'autre 4 étoiles que les Kirito comme vous pouvez le voir le seul Kirito que je n'ai pas c'est le Kirito ici avec le regard amoureux donc du coup c'est un peu chiant donc après si éventuellement j'aimerais tomber sur sur un des Kirito en double je préférais avoir le Kirito au histoire d'avoir des doublons au pour monter ma team au pour le ranking à la limite sinon assez bof bof quoi moi je pensais qu'elle avoir plus de 4 étoiles que ça je sais que ça a été une tient vocation portée mais c'est uniquement que Kirito donc du coup bah voilà quoi enfin la première est gratuite et après on peut avoir un 5 étoiles à l'arrivée à l'étape 5 enfin 4 étoiles à l'arrivée à l'étape 5 mais bon moi je m'en fous un petit peu je suis comme je l'ai aidé déjà et on a aussi donc du coup une multi armes avec les armes alors ça ça peut être intéressant comme je recherche toujours l'arme non élémentale enfin une arme non élémentale et notamment celle du Kirito et en ce mode ça pourrait bien me servir d'avoir donc du coup l'épée de la rose rouge ça ça pourrait être cool et donc voilà du coup avant on va commencer par les petits singles du jour voilà et aussi les petits tickets que j'ai eu avec les récompenses du ranking donc du coup il y a quelques petits tickets on va tirer tout ça et puis on terminera donc par ces boutiques gratuites donc à plein de petits tirages gratuites comme ça donc on va commencer d'abord par la gratuite arme du jour la gratuite arme du jour rien comme assez souvent ok voilà je pense pas de screen quand c'est des petits trucs comme ça ça reparaît grand chose aussi je drop et puis la petite invocation un personnage gratuite donc là rien ici incubateur moyen ça grandit ça peut arriver bon tout ce qui a disparu bon ok va y'a rien je suis fatigué à sauter bon c'est pas grave bon ensuite passer sur les tickets bon ça je vais encore garder un peu parce que si je la chope avec les les bronzes de pouvoir garder ça pour transformer justement mais mes personnages j'ai fermé mes tickets en 1 en on appelle ça la christophe déchaînement de nichois voilà donc avant je vais utiliser ça avant de faire celle là on va faire on va aller faire les 4 et tout comme ça c'est parti ok touché écran n'a pas changé ce qu'incubateur va être un peu rempli ou pas ça s'agrandit en termes de montage enfin en montant quoi mais sinon que de la merde d'accord quand même un petit trois étoiles ok ensuite du coup on passe sur les recrutements armes aller hop 4 piquets armes à bleu touché cran bleu un petit trois étoiles minimum vous êtes un 4 étoiles avec de la chance à trois étoiles puis des risques et bon il n'y avait rien tant pis sûrement pas grand chose ok et enfin on a terminé la chose avant la vocation gratuite de kato à la multi avocations enfin là les quatre tickets invocations bronze personnage d'ailleurs là dedans si je pense pas qu'il y ait des nouveaux personnages que les premiers portails je crois allez tu sais qu'on n'a pas changé l'incubateur sera peut-être plus grand pour un petit du blond boeuf boeuf un a a peut-être qui sait qui tout double pas de lumière violette lumière bleue trois étoiles minimum ce qu'on a là il y aura un 4 étoiles par chance je pense pas c'est que les trois étoiles et voilà bon il ya quand même 3 3 étoiles ok et ben voilà donc qui on va terminer là dessus donc du coup c'est parti multi armes gratuite donc c'est parti il me faut vraiment une épée non élémentale si je peux l'avoir une lettre ce serait bien le ya pas de violets donc du coup on part sur un 3 étoiles minimum avec un petit peu de chance un petit 4 étoiles mais bon là sur ce lance quand je suis une multi armes généralement je trouve jamais ce soit gratuit ou non il ya bien longtemps que j'ai pas de repris une arme sur une multi à vocation je choque tous mes armes à toutes mes dernières armes je les ai chopé avec les petits qui brouvent donc 3 étoiles 4 étoiles que les trois étoiles bon malheureusement rien du tout donc là je vais screen voilà et puis on va terminer sur donc du coup la vocation portail kirito gratuit alors là je crois que pour avoir attendait pour avoir une arme ouais c'est étape 5 ça me fraîche il est jusqu'à étape 5 juste pour une épée à donc du coup voilà ici allez est ce que je vais avoir de la chance tout ce qu'on va continuer encore dans la malchance c'est parti cela rien du tout et que tout ce que j'ai fait comme tirage rien du tout je crois n'a pas changé de couleur donc du coup pas terrible à pour l'instant c'est pas terrible en espérant que ça augmente si la demi nuit mais bon tout bleu ouais bon c'est encore du 3 étoiles de merde et puis rien du tout derrière bon et tant pis sur ce moment ils ont décidé de me faire ne faire choper uniquement uniquement sur les gratuites du dimanche pour vous dire il ya que là j'arrive à choper des personnages en ce moment même sur les portails j'arrive plus à rien ainsi un petit kirito doublon d'art quand même comme si j'avais pas assez de d'art qui m'ont manqué une imagination pour avoir créé tout l'imagination voilà là c'est fait encore un doublon d'arc bon ok des j'aurais préféré avoir à la limite le lance mode en double pour une imagination pour la suite ou le kirito halo pour les pour les doublons haut apparemment il y aura que celui là voilà écoutez bah c'est mieux que rien pour une gratuite je vais pas m'en plaindre voilà eh ben on va terminer cette vidéo où j'ai mettre cette imagination de kirito sur son porte enfin sur son pas sur son personnage et puis donc là c'est ce cadeau comment c'est ce que j'ai autant de cadeaux ah oui avec tout ça rien je peux tout vendre sur l'eau c'est que des trucs de merde hop voilà et ici j'ai gardé mes cd pour éventuellement le les em ola comme ça les en ce mode ou parce que comme j'avais rien eu là peut-être que j'aurais quelque chose sur le piquet poche et donc on va terminer la vidéo en mettant la dernière imagination sur mon kirito pour qu'il soit fou imagination hop hop là voilà et voilà kirito fou l'imagination ok donc j'aurais kirito et 10 ans dark fou l'imagination et on va rajouter là il faut vraiment du personnage d'art car parce que je n'ai plus je n'ai que 4 et avoir ajouté ce que j'ai enlevé de kirito sur sur yuki voilà voilà pour vous dire que je choque que les deux blanches que vous voyez il me manque plus de 2 pour avoir la et 10 numéro 2 fou l'imagination et yuki pareil me manque de pouvoir voir yuki fou l'imagination donc pour vous dire qu'en dark je chope très très peu les nouveaux personnages mais tout le temps les mêmes voilà et donc du coup j'ai dépassé les 1200 cristaux d'arc 1 donc là on peut mettre attendez on peut mettre trois personnages d'art qui l'est 20 ans là ça y est ça y est trois personnages d'art qui va le sens c'est énorme quand même je ne sais pas comment je vais me sortir avec ça en plus j'ai quelques petits trucs aussi j'ai de quoi que j'ai quand même pas mal de cristaux notamment en feu aussi encore là il faudrait que j'ai droit pour les sur l'approche un portail feu ça serait cool aussi mais bon voilà donc eh ben pas terrible si on fait l'ensemble juste un petit dublon sur portail du kirito gratuit un petit dublon du kirito dark et c'est tout quoi finalement voilà allez c'était kirito je vous laisse ça donc du coup je dis à la prochaine vidéo salut salut du coup voilà salut